Bienvenue dans Maison à Vendre. Votre maison est en vente et vous ne trouvez pas d'acheteurs ? Aujourd'hui, avec mon équipe, je vais vous donner les solutions pour vendre au prix du marché et rapide de tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants, les vendeurs se retrouvent avec leurs biens sur les bras négligés. Dans Maison à Vendre, Stéphane Plaza et ses architectes d'intérieur vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à de nombreuses astuces et à des améliorations peu coûteuses. Dans un contexte où la concurrence fait rage, investir un peu d'argent est le secret pour réussir votre vente. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. A hier, dans l'Essonne, Pascal ne parvient pas à vendre sa maison, pourtant retapée et décorée avec amour. J'ai été steward pendant 28 ans, j'ai vu beaucoup de pays et de ces pays, j'ai ramené des tas d'objets très souvent et ça m'a servi à les mettre dans ma maison pour décorer. C'est original, c'est un pot de chambre. Ça c'est un crachoir que j'ai ramené de Chine. C'est un crachoir. Mais on se gêne ici là. La maison est vendue pour deux chambres. C'est complètement con. Que c'est affreux. C'est un puits qui était dans le jardin. Je n'ai jamais vu ça en peut-être 30 ans d'immobilier. Dans cette belle maison des années 30, Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont oeuvrer pour gommer toutes les incohérences et tous les détails anachroniques. On va faire un petit jeu, deux images, trouver les erreurs. D'accord. Chez toi aujourd'hui, ce qu'on s'attend à voir quand on lit une annonce, vend maison 1930. Gageons que les efforts de tous... Venez Stéphane ! Seront récompensés. Une maison comme celle-ci, 1930, on n'en trouve pas. C'est rare. La rareté, ça se paye. À Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne, Stéphane Plaza va venir en aide à Loubna et Stéphane, qui se trouvent bien à l'étroit dans leurs 67 mètres carrés. Quand j'ai acheté cet appartement, j'étais célibataire. Et je ne pensais pas que ma famille s'agrandirait un jour. C'était vraiment un appartement de célibataire. Sauf que depuis, Loubna s'est installée avec ses meubles et le couple a eu trois enfants. C'est pratique, cette petite fenêtre, là, ça sert à quoi ? C'est pour regarder ! C'est pour regarder ! C'est pratique, hein ? On s'acclimate, on se faxe. Où ça me pose souci, c'est que c'est la deuxième chambre. Sans fenêtre. Sans fenêtre. Oh, il y a le RER ! Mais si on ouvre ? Si on ouvre ? On entend le bruit ? Non. D'accord. De minuit. J'ai affaire à deux vendeurs de Montpessoin. Chambres aveugles, pièces en enfilade, nos experts Stéphane Plaza et Emmanuel Rivasou vont devoir rivaliser d'ingéniosité. Tu vois ce que ça donne, la fenêtre de toit dans l'espace. Et de bonnes énergies. Passe ! Pour repenser l'appartement sans dépenser des fortunes. Moi, c'est pas mon appart, je l'achète. Je peux te faire la montre. Bienvenue à Hier, commune de l'Essonne située à 20 km du sud-est de Paris et à 9 km de l'aéroport d'Orly. Traversée par la rivière qui lui a justement donné son nom, la ville est devenue à partir du 18e siècle un lieu très apprécié, notamment des artistes. Caillebotte y a par exemple réalisé plus de 80 tableaux. Aujourd'hui, c'est une ville de 29 000 habitants qui a plutôt la cote à seulement 25 minutes en RER de la capitale. C'est d'ici que vivent Catherine et Pascal. À vendre, maison des années 30 de 95 mètres carrés, deux chambres, jardins, décorations atypiques, 330 000 euros net vendeurs. C'est dans le quartier résidentiel de Hier que Pascal, retraité de 59 ans et père de deux grands enfants, vit depuis presque 30 ans. Cette maison, c'était son premier achat. Du sol au plafond, de l'électricité à la plomberie, c'est lui qui a tout fait. Voilà, on vous voit sur certaines photos, là ici, avec ma perceuse, très fière, voilà comme James Bond. Pour moi, le premier petit déjeuner de ma fille dans le pavillon, c'était quelque chose de formidable parce que pour mes enfants, je rêvais d'avoir une maison à leur offrir. C'est des grands souvenirs. Pascal a aussi décidé de construire une extension pour profiter d'un salon plus grand. Or, dans le jardin, il y avait un puits. Qu'à cela ne tienne, notre fantaisiste a construit son nouveau salon autour du puits. J'ai décidé de garder le puits, le faire remonter dans le salon et je me suis rendu compte qu'avec la disposition de la maison, ça allait très bien. On pouvait très bien faire un salon autour et en même temps, je me suis dit que ça ferait un très joli objet décoratif. Pascal s'est aussi investi avec passion dans la décoration. Cet ancien steward sur long courrier a rapporté de l'artisanat local de chacune de ses destinations. Des statues du Cambodge, des frises en bois d'Inde et ce n'est pas tout. Voilà ma porte d'entrée que j'ai ramenée d'un voyage en Thaïlande. C'était à l'aéroport, il a fallu, j'ai trouvé deux, trois collègues, heureusement, qui étaient sympas, qui m'ont aidé à la porter. Et puis c'est parti comme ça en soute jusqu'à Paris. On m'a dit que j'allais exagérer un petit peu et puis que c'était, si tout le monde faisait comme moi, mais bon, personne ne fait comme moi et puis personne ne fait ce genre de choses. Et dans cette maison qui reflète la personnalité de Pascal dans les moindres détails, Catherine est venue s'installer. Pascal et elle sont amoureux depuis dix ans, mais ils ont fait le grand saut de la vie commune il y a seulement quelques semaines. – J'ai besoin de toi. – Dis-moi. Ah, ça c'est mon travail. Catherine et Pascal ont décidé de partir dans le sud de la France pour ces températures plus clémentes et pour se rapprocher de leurs enfants respectifs. Ils ont envie de s'investir ensemble dans une nouvelle maison. – On va aménager, on va choisir l'ameublement, les couleurs, en essayant de ne pas trop se battre. – Je me suis mis en couple avec Catherine, c'est pour faire quelque chose. C'est pas pour rester dans mon coin avec ma petite déco, mon petit machin, je veux partager quoi. – La maison est en vente depuis six mois. Pascal a refusé au tout début une offre à 325 000 euros, mais depuis, aucune autre opportunité ne s'est présentée. – On va faire de ça. Et parti. – Je m'en suis mordu les doigts d'avoir refusé, j'ai beaucoup regretté. Et puis ensuite, on n'a pas eu d'autres propositions concrètes, et donc notre projet est arrêté pour le moment. – On a été un petit peu déçus, mais bon, voilà, on espère pouvoir la vendre maintenant et concrétiser ce projet. Voilà. – Stéphane Flazza arrive à Ier pour visiter la maison de Pascal. L'environnement du bien et la façade extérieure sont des indices très intéressants pour son état des lieux. – Bonjour, je peux rentrer ? – Bonjour Stéphane. – Bien sûr. – Je suis poli, tu sais. – On t'attendait avec impatience. – C'est vrai ? – Oui. Je te présente Catherine, ma compagne. – Ah, vous êtes marié ? – Non, on ne s'est pas marié. – Ah, c'est un coup pour un peu libre ? – Un peu libre, voilà. – Ça fait longtemps ? – Dix ans, presque dix ans. – Ah, c'est bon. Vous avez acheté la maison ensemble ? – Non, j'ai acheté tout seul, j'ai acheté en 1997. – Et toi, depuis dix ans, t'es venu, c'est ça ? – Non. – Ah, pardon, je me pose une question bête, non ? – Depuis deux mois. – Trois, trois mois. – Seulement ? Neuf ans pour décider ? – Voilà. – Oui, non, mais à décider à vivre ensemble, mais pas… – Quand même, t'es un peu… Et donc, vous me faites venir, pourquoi alors ? – Parce que quand je vois à l'extérieur, c'est magnifique. C'est une maison qui a du charme, qui a du cachet. Je vois pas bien ce que je vais pouvoir faire. – Je vais te montrer, tu vas voir en visitant, il y a des choses à faire. Cette maison est à vendre depuis au moins six mois. On a eu huit visites, on a eu deux propositions. – Oui, je l'ai refusé. – Il a l'air regretté, non ? – Je regrette. – Un petit peu. C'est vrai, pourquoi ? – On n'était pas encore prêts, parce que comme on a envie de partir vivre dans le midi, on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. – C'est venu trop tôt ? – Voilà. – Du coup, je m'en mords les doigts, parce qu'avec cette somme-là, on aurait déjà acheté une maison et on serait déjà au soleil. – Ah oui ? – Voilà. – Et à quel prix elle est en vente actuellement alors ? – 330 000. – Mais à 325 000 euros, tu dis oui aussi ? – Moi, je dirais oui, je pense. – Honnêtement, cette maison, elle est bien entretenue. Donc déjà, c'est rassurant pour l'acheteur. Et alors, cette porte-là est magnifique. – Ah ben, je te remercie. – Ah non, vraiment ? – Comme je suis steward, j'ai fait beaucoup de voyages, j'allais souvent à Bangkok, et de là, j'ai ramené cette porte. – T'as ramené dans la soute la porte ? – Avec mes bagages cabine, j'ai ramené cette porte. – Je trouve ça magnifique. – Oui. – J'aime beaucoup ma maison, tout ce qui est pour la décorer, j'ai ramené plein de trucs. – Ah ben, on y va alors ! Et à l'intérieur, Stéphane comprend que quand Pascal aime, il ne compte pas. Dès l'entrée, notre ancien steward a fait coexister un bouddha, des casques de moto vintage, des interrupteurs anciens en laiton, et une frise provençale. – Là, j'ai du mal à voir l'harmonie des choses. Le jaune, la petite frise, un peu ringarde, ça enlève tout le cachet de cette maison. Et le sol, c'est pas le plus magnifique non plus. – C'est sûr. – Alors, peut-être que t'as envie de mettre des choses à toi, personnelles, d'accord ? – Oui. – Mais il faut aussi harmoniser, quand on vend. Tu comprends ? – Oui, je comprends très bien. – Ici, nous avons la salle de bain. – C'est original. – Voilà. – C'est exotique. – Ah oui, ah oui. – Ah, c'est un pot de chambre. – Ça, c'est un crachoir que j'ai ramené de Chine. – Ah, c'est un crachoir. – Ah ! – Bah, c'est comme ça. – D'accord. – Alors ça, j'avoue que ça m'a choqué. – Ça nous sert de poubelle de salle de bain. – Alors, pour comprendre, c'est un peu bizarre, une entrée, une salle de bain, là. – C'est vrai, c'est la disposition de la maison et je n'avais pas du tout les moyens de faire une salle de bain ailleurs. – Pascal a finalement respecté les particularités de cette maison des années 30. La salle de bain, avec ses menuiseries rapportées d'Inde, reste dans le ton, à une exception près. – Alors ça, si tu veux, pourquoi pas c'est en harmonie ? J'ai du mal à comprendre ce petit sol. – Faut pas oublier que moi, j'étais steward, pas décorateur. Alors, j'ai fait avec mes pauvres moyens. Passons aux chambres. Dans la première, celle qu'occupent Catherine et Pascal, le mobilier est un peu trop imposant, mais les peintures et le sol sont en très bon état. – Là, c'est rose, hein ? – C'est rose, oui. C'est rose, c'est fuchsia, oui. – D'accord, alors, on a une couleur pas facile, pas facile. Si on est positif dans cette chambre, on a une vue sur le jardin, on a un beau parquet et on a quand même beaucoup de rangements. – Alors, il y a une autre chambre ? – Tout à fait. – Dans la deuxième chambre de 12 mètres carrés et comme partout ailleurs, des meubles très cohérents avec le style de la maison ont été chinés par Pascal. Dans la cuisine, en revanche, le visiteur risque d'être un peu déçu par le mobilier qui manque de charme. – Moi, je trouve qu'elle fait un peu démodée. C'est pas grave, on a une belle superficie, on a une fenêtre, voilà. Je retrouve ni le cachet, 1930, et je trouve pas la modernité non plus. Et là, on a un petit recours, ah oui, t'as mis déjà, t'as mis là ton petit four, le réfrigérateur, et là, c'est un petit placard pour mettre... Qu'est-ce que c'est, ça, là ? – Ça, c'est un escalier qui conduit à l'étage, voilà. Il est très, très raide. – C'est un tir fait, ça. – Ah oui, oui, ça, c'est vraiment, il faut être très acrobatique pour aller là-dedans. – Oh la vache ! – Tu passes, toi, Pascal ? – Oui, moi, je passe, oui. Vas-y, je te suis. – Ah, comme c'est... Oh ! Mais on se gêne ici, là ! – Il fait très froid, et la pièce, je pense pas que ce soit isolé. – Cette pièce de 10 mètres carrés, non isolée, en haut d'un escalier très raide, n'est pas indiqué dans l'annonce. Comme Pascal ne s'en sert pas, il ne la mentionne pas. – Mais dans l'annonce, par contre, la maison est vendue pour deux chambres, plus une pièce sous comble, qui n'est pas définie, quoi. – C'est complètement con. – Quand on vend 95 mètres carrés, si on n'a pas trois chambres, on perd beaucoup d'acheteurs. – Oui, il y a des travaux à faire, oui, il faut isoler, oui, ça va coûter de l'argent, il faut trouver une solution. En tout cas, on doit s'en servir pour la vente de cette superficie, d'accord. Le séjour est vaste et lumineux, 41 mètres carrés, et il donne sur le jardin. Mais l'espace est saturé des souvenirs de Pascal, de meubles chinés en brocante et de quelques étrangetés. – Que c'est affreux ! C'est quoi le projet de ce crocodile, là ? – Le projet, c'est de le mettre au bord d'une piscine. – Il ne va pas rester là, hein ? – Non, bien sûr, on va le ranger et on le rangera pour les visites. – Oui, c'est bien parce que ça peut être agressif pour certaines personnes. – Oui, bien sûr. – On a quand même des choses variées, là. – C'est assez varié, oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont des bus de Voltaire ou des bus de De Gaulle. Moi, j'ai ramené un bus d'une présentatrice de Soutergorge. – C'est un peu la brocante à papa. – Oui, c'est ça. – Là, je perds le cachet de cette maison. Je viens seulement de regarder le parquet. – Quelqu'un qui n'est pas habitué va passer à côté de tout ça. – D'accord, oui. – Et là, qu'est-ce que c'est ? Comme c'est joli, cette pierre, là. – Ah oui, ça, c'est une construction un peu spéciale. C'est un puits. C'est le puits qui était dans le jardin. Voilà, et tu peux voir l'intérieur du puits. – C'est-à-dire que tu as fait une extension. – Oui. – Il y avait un puits. – Oui. – Tu conserves le puits. – Oui. – Ah, je ne monte pas là-dessus. – Ah non. – Tu veux que je monte ? – Ah oui, monte. – Non, non. – Vas-y, monte. – Je rigole. – Regarde, j'ai testé le puits. – Je saute dessus ? – Oui. – Viens, viens avec moi. – Non, je ne monte pas là-dessus. Je suis d'une maladresse ornante. S'il doit casser un truc casse, ça va être pour moi, je me retrouve au fond du puits. – Non, tu ne seras pas. – Allez, pas rassuré. – Non, je ne suis pas rassuré. – Ça, c'est un verre blindé. – D'accord, la sécurité, tu l'as peut-être, mais on ne vend pas une maison avec un puits à l'intérieur. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça en peut-être 30 ans d'immobilier. À l'arrière, la maison bénéficie d'un jardin sans vis-à-vis, de 458 mètres carrés, et a bien d'autres atouts comme un double garage et un sous-sol total. La visite est terminée, Stéphane n'a pas de doute sur la direction à adopter pour vendre rapidement cette maison des années 30. Si on veut vendre le mieux possible pour vous faire plaisir dans le midi, il faut faire abstraction du puits, trouver une chambre et bien sûr, enlever ce côté visite brocante, trop personnel. C'est ça qu'il va falloir faire pour vendre cette maison. D'accord ? Bon, je t'embrasse. – Neuf ans, il est attendu. – Franchement. – Alors, Stéphane. – Merci. – Et puis, je reviens avec ma décoratrice un petit peu plus âgée que moi, mais qui a un talon fou. Hein ? – Ok. – Merci. Dans une vente, le moindre mètre carré supplémentaire est un atout. En région parisienne notamment, l'espace vaut de l'or. Alors, si votre bien a un potentiel inexploité comme cette troisième chambre chez Pascal, réfléchissez bien. Il faut à minima évoquer les possibilités dès votre annonce. Par exemple, possibilité d'une troisième chambre, sous-sol ou comble aménageable, possibilité d'un bureau ou d'un dressing et vous munir de devis sérieux et détaillés le jour des visites. Mais mon conseil, c'est qu'à moins de grosses difficultés financières, il vaut mieux réaliser ses travaux avant la vente. Vous ne prendrez pas le risque d'effrayer les acheteurs et vous vendrez plus vite et plus cher. Votre plus-value couvrira largement vos dépenses. C'est la fée rousse de l'architecture d'intérieur, Sophie Ferjani, qui va réenchanter cette maison des années 30 en lui redonnant tout son cachet. Elle va devoir aussi réfléchir à des solutions astucieuses pour faire disparaître le puits et créer une troisième chambre. Ce matin, Sophie propose des idées à Stéphane pour accéder à la chambre du haut sans passer par la cuisine. La première solution serait de prendre quelques mètres carrés sur la chambre d'enfant pour y créer un accès à l'escalier. Ça m'a réduit une chambre mais elle reste raisonnable. C'est pas mal. Deuxième version, l'escalier, je le retourne et depuis le couloir, je monte comme ça. Et ça, on peut retourner l'escalier sans problème. En fait, il faut le démonter, le prendre, le retourner. Bon, c'est facile à dire, c'est un peu de travail, mais c'est faisable. Ça serait fantastique. Alors la troisième, c'est quoi ? Alors, la troisième version, ce salon, je me dis finalement, il est énorme. Je pourrais très bien, si tu veux, en manger un morceau dans le fond, faire une chambre de 11 mètres carrés, là où il y a le puits actuellement dans ce volume. Je préférerais ne pas toucher à ce salon parce que pour moi, ça va être un atout aussi important que la troisième chambre. Si on arrive à faire l'escalier retourné, c'est la meilleure solution. Je vais chiffrer les deux versions, la version 1 et la version 2, les deux premières. On va voir où ça nous mène, mais après, c'est pas implausable parce qu'après tout, il n'y a pas beaucoup de travaux dans cette maison. Elle est quand même chouette, sinon on aime les vieilles choses. Quelques jours plus tard, Sophie est prête à présenter son projet à Catherine et Pascal. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je vous présente Sophie Ferjani qui a l'habitude de travailler avec moi et qui fait du homestaging. Sophie, je te laisse la main. On est quand même d'accord avec ses fans pour dire que cette maison est quand même très jolie et pleine de charme. Certainement comme son propriétaire. Je ne dis pas le contraire. Si vous voulez, on va faire un petit jeu. pour que vous compreniez bien tout ce qui ne va pas dans la maison. Ça vous dit ou pas ? Deux images, vous trouvez les erreurs. Chez toi aujourd'hui, ce qu'on s'attend à voir quand on lit une annonce va en maison 1930. La porte, on pourrait la prendre ? Tout à fait. Quand on arrive chez toi, si tu veux, cette porte fait très exotique et on se dit c'est une maison qui peut peut-être farfelue. Moi, je veux qu'à partir de la même porte, une fois qu'elle sera peinte, on retienne juste une belle porte travaillée, point la ligne. Donc, une maison de caractère de 1930. D'accord. Deuxième exemple, regarde. Là, c'est vrai que l'entrée est bien jaune, bien foncée. Ce jaune-oranger, si tu veux, ça, c'est années 80 et ce n'est pas du tout de 1930. Donc, votre couloir. Ah, oui ! Ah, c'est bien ! Sophie prévoit de repeindre l'entrée et le couloir en blanc et pour la partie basse, elle a choisi un vert un peu passé pour évoquer les sous-bassements typiques des maisons des années 30. Je m'appuie sur tous les codes positifs de cette maison authentique. Ah, la va ! Ton sol. Oui ! Ça va l'en faire ressortir. Oui ! Ce porte-manteau et tes radiateurs en fond, bien entendu. Pièce suivante. Alors, votre salle de bain, ce que j'ai envie de voir. D'accord. Donc, si tu veux bien, tout ce qui est bois, on va le repeindre en un gris anthracite pratiquement noir. Oui, très bien, très bien. Et voilà ce que cela donnera in situ. Ah, oui, oui, par terre, on veut. Donc là, c'est effectivement un vinyle, impression carotiment qu'on va venir en recouvrement du sol qui est bruste. La couleur verte dans la salle de bain est sublime. Et je l'ai fait moi-même. Eh bien, justement, on est très bien. C'est à dire que je l'ai fait moi-même, ça. C'est vrai ? Catherine, je me pose quand même une question. Attends. Cet homme qui a attendu quand même neuf ans pour te faire venir et qui est en train de boire tout ce que dit Sophie se complimente tous les deux, je me demande s'ils vont pas partir dans le midi-tubiné. Sophie viendra nous conseiller pour notre nouvelle maison. Voilà. Alors, allez, la cuisine. Dans la cuisine, on retrouve cette même teinte verre de gris sur les meubles, repeint avec une résine. La table de repas sera customisée par un revêtement en vinyle, impression faïence. J'aimerais bien que vous notiez quelque chose. Ben bien sûr ! Il n'y a pas le puits. Comment tu vas enlever le puits ? Alors, le puits, je, non. Nous allons casser ce puits et on va reboucher tout simplement avec des vrais camouts de ciment qui arriveront à fleurs du parquet. Ah, c'est ça qu'on voit. Ah, c'est génial ! Et ça fait une différence de matière au sol. Tout à fait. Les meubles, ce que je te propose, Pascal, c'est qu'on en repeigne un ou deux ensemble. Oui, d'accord. Mais je sais, j'en ai déjà repris. Mais bon, c'est folle ! Hé, Sophie ! Catherine, c'est foutu. Ils se font des ateliers maintenant. Ils se font des ateliers ensemble. Alors, mais c'est incroyable. Mais non, mais entre décorateurs, on va échanger. Oh, mon décorateur ! Oh, non ! Mais non, mais... Oh, mais elle ne peut pas dire ça ! Non, mais... Non, mais attends ! Catherine, alors, que ce t'en pense ? Non, mais malgré tout, c'est très bon. Merci, Catherine. Le plus gros des travaux se portera sur la pièce du haut qu'il faut pouvoir compter comme trois... Une chambre d'ado ou d'enfant ? Une chambre d'ado. Mais alors, l'escalier est impraticable. Comment tu veux faire ? C'est pas possible. Sophie a choisi de retourner l'escalier et de percer une nouvelle porte qui permettra d'accéder à cette troisième chambre depuis le couloir. Elle a donc décidé de retenir la solution qui permet de ne perdre aucun mètre carré. On a créé cette troisième chambre qui nous manque. Il fait quand même... On se gêne. Donc, il va falloir aussi dépenser de l'argent pour l'isoler, pour pouvoir vraiment la présenter comme une chambre potentielle et pour pouvoir marquer trois chambres. Ah oui, là, ce sera un plus. C'est formidable. C'est du super boulot. Moi, je suis admiratif. C'est impressionnant. On est motivé ? Ah ben, plus que jamais, oui, bien sûr. Des trucs comme ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Pascal, viens. Sophie va être là. Ah ben, c'est... Sophie, non. Je peux te conseiller une pyramide. Un puits, c'est déjà suffisant à dévolir. Oui, on a déjà un puits. Tu vas pas me mettre une pyramide dans une maison. Non, les pharaons, c'est pas 1930. Bon, on y va, Sophie. On y va. Je te laisse pas là une minute de plus. Ah non ! Nos experts sont de retour pour déménager. Sophie, qui a le sens du détail, arrive paré d'un petit clin d'œil pour la maison de Pascal. Tu reviens dehors ? T'as mis ton petit... Mais visiblement, le style années 30 ne parle pas à tout le monde. Ouais, d'un, n'importe quoi. Est-ce que là, tu crois que c'était un dur bain ? Oui, oui, oui. Moi, je peux voyer un peu spirituel, tu vois. Là, n'empêche pas, loin de plus. Oh, regarde tout ce monde ! Oh, ça, c'est bien ! Le voisinage de Catherine et Pascal est venu en force pour les épauler. On va bosser ! Allez, venez ! Sophie lance un grand tri. Elle ne veut garder que les objets et les meubles des années 30 et 50. Alors, là, je vous propose d'enlever un peu tout. Ça fiche, je le garde, il est trop beau. Tu le gardes ? Ah, il est beau. Le but, redonner du style et de la cohérence à la maison. Tu n'as pas gardé ce truc à feu de champignon, là ? Ça, tu ne sais pas ce que c'est. C'est un champignon moche ! Le bout de chien ! Oui, oui, oui ! Ça fait des années, je me le dis ! Oh, regarde ! Ne parle pas à ces gens, ils n'y connaissent rien. Prends donc le canard, ça va bien avec ta lente. Tu peux le ranger aussi dans la boîte. Ton petit canard, ringard, on peut le ranger, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est un étrange. Ça, c'est aussi joli, oui, je suis d'accord. Et tu ne le gardes pas ? Mais je ne sais pas tout, regardez. C'est un crachoir aussi ? Oh, il est dégueu ! Un deuxième crachoir. Oh, non ! Et cette maison regorge de trésors. Ça, c'est quoi ? C'est un vrai sabre ? Oui, c'est un sabre d'apparat. Range-moi ça. On peut s'en servir pour sabrer une bouteille de champagne, par exemple, quand on a vendu une maison. Oui, il faut le garder. Ah, écoute ! Écoute, on va le mettre. On va le mettre dans le garage. Je dis ça, je ne dis rien. On va le mettre dans le garage et si jamais je vends, BAM, je te la décapette ! Tous les meubles que Sophie ne conserve pas partent au garde-meuble en attendant le sud de la France. Dans ce séjour, le parquet est impeccable. Alors, une fois n'est pas coutume, les meubles qui seront remis en scène sont réunis au centre de la pièce et simplement bâchés pour être protégés des travaux de peinture. Pascal a aussi un garage rempli de trésors vintage pour couper cette journée de labeur, notre fine équipe décide de s'offrir une course de vélo moteur. Je vais t'exploser la gueule. Bon, écoute, d'accord. Alors, on y va ? Ok. On va parler le resto. Ok, quand tu veux. On parie le resto, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y va ? Remarquez. Trois ! On va tricher. Ah ouais, everybody ! Yeah ! Un ! Elle va sur le chou. Fais quelque chose que je trouve qu'il y a la soupe ! Oh, là, il ne faut pas tout. Oh, là, il faut un tout. Vas-y ! Vas-y, Stéphane ! Oh ! Oh ! Il reste encore beaucoup à faire. Les garçons finissent de préparer le rez-de-chaussée pour les travaux. Je l'ai là. Putain. Oh, Guy ! Pendant que Catherine et Sophie furent au sous-sol à la recherche d'objets anciens à recycler. Oh, il est trop beau ! C'est magnifique ! La nuit tombe sur hier. Alors Stéphane décide d'adopter des méthodes, disons... plus expéditives. Mais Sophie, c'est pour toi ! Oui, aïe, aïe, aïe ! C'est bon, Stéphane ! Je ne l'ai pas pris sur la tête. Je vois que tu es très inquiet pour moi. Bon, ben, on a terminé la journée. Oui. On s'est bien amusés quand même. Ça, c'est un déménagement dans la bonne humeur. Mais alors, la bonne nouvelle... C'est qu'on veut au resto ! Arrive, à table ! À table ! À table ! Au petit matin, Sophie et Stéphane sont déjà en réunion de chantier. On va commencer par casser le puits. Je me demande si tu ne devrais pas t'échauffer. Comment tu veux qu'on s'échauffe ? Ben, je ne sais pas, les épaules, tout, non ? Ah oui, d'accord. I'm sexy and I know it. Par exemple, hein ? Ah, dis-donc, ça fait mal aux articulations. Ah, ben oui, hein ! Mais sauve-toi, quand même ! Non, non, moi, je vais regarder, t'inquiète. Le coup, la rigueur pour vous regarder l'un et l'autre, mais c'est... Ouais, tu ne vas rien casser, toi ! Ah, non, non, non ! J'ai l'impression que tu prends de l'âge, toi, hein ! Ce seront des travaux en famille, puisqu'aujourd'hui, ce sont les deux enfants de Pascal qui sont venus prêter main-forte, Pomme et Pierre. Moi, je vous propose que les hommes s'y collent, et puis nous, on va aller... Ah oui, mais enfin, c'est... Là, la salle de bain. Ah non ! Ce serait plutôt l'inverse, l'une-même. Attends, elle m'a dit que le geste, c'était comme ça, tu vois ? Ben, justement... Ben, on va se péter les... Mais non, tu vas faire attention à tes petites parties, là, quand même ! D'accord. Y a qu'une règle, on se protège, OK ? D'accord, d'accord. Les filles, venez, j'ai travaillé pour vous. Voilà. Ouais ! Ouais ! Si je peux me permettre, hein ? Permets-toi. Je pense qu'il faut frapper par là, tu vois ? Ouais, un peu plus haut. Oui, parce que si tu frappes trop bas, c'est le plancher qui va partir. C'est bien, alors ! Merci, Stéphane ! Voilà. Voilà, voilà ! Ça a l'air simple, hein ? Ouais, 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 tiens ! Ouais, mais là, attends, mais j'ai pas de ceinture, moi. Je te tiens le caleçon. Ouais, mais attends, j'ai pas de ceinture, les gars ! Arrête ! Je le sens pas, le truc, hein ? Ouais, accrochez-moi, hein ! Tu as l'air sur la ceinture ? On ne le sent pas, lui, tout, ton truc ! Et là, voilà ! Ouais ! Stéphane préfère finir à la main plutôt que finir au fond du puits. Pascal, je sais que tu aimes customiser les meubles, que tu aimes les relooker. Là, je vais repeindre en premier le meuble de la chambre rose, si tu veux bien, tu vas m'aider. Enfin, la chambre violette, exactement. Et en fait, on va peindre en deux couleurs, parce que comme c'est une chambre d'enfant, il ne faut pas hésiter avec la couleur à s'amuser. Pour donner une nouvelle vie à cette armoire, il faut notamment deux teintes de peinture à la caséine, un nécessaire à peindre, des chutes de papier peint, un cutter et de l'adhésif double face. Sophie commence par dégager les angles avec un pinceau plus fin. Elle passe ensuite le rouleau sur les surfaces planes. Une couleur pour l'extérieur, une autre pour l'intérieur. Elle tapisse maintenant les étagères en découpant le papier peint au format de chaque planche avec un cutter. Elle compte un rabat pour la tranche. Elle appose l'adhésif double face au dos du papier peint, mais aussi sur la tranche de l'étagère. Enfin, elle s'assure que le papier peint adhère bien en appuyant sur les éventuelles bulles d'air. Il suffira d'attendre que la peinture soit bien sèche pour remettre les étagères à leur place. Sophie a prévu pas mal de travaux de peinture pour gommer les détails anachroniques dans cette maison années 30. Stéphane et Pascal s'attellent à la porte d'entrée. Sophie prend en charge la salle de bain avec Pomme et Catherine. Alors les filles, est-ce qu'on voit déjà un peu le résultat ? Tout à fait. Et ça a de la gueule là, non ? C'est chouette. Et puis le verre avec le gris là, ça rend vachement bien. Très étonnant. Désormais, on accédera à la 3e chambre depuis le couloir. Stéphane et Pierre, les préposés gros bras de la journée, s'occupent de créer l'ouverture. Stéphane et Pierre, les préposés gros bras de la journée, s'étonnant, 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 s'étonnant. Ça va être génial. Mais par contre, ton père, il ne rentre pas. Bravo. Quand même, attends, on veut du dogue. Ce sera ta nouvelle chambre. Ça sera ta chambre, bien. Et vous enlevez l'escalier après. Allez-y. Il faudra encore plusieurs jours avant que la maison ne retrouve tout son éclat. Ce matin, Sophie, qui vient tout juste de terminer le nouvel aménagement pour la vente, s'offre un peu de bon temps. Ça va, comment on se sent, là ? Très bien. On se sent très bien. Détendu. On se sent fébrile comme à la veille d'un Noël, avant de rentrer dans la porte, dans le salon et découvrir les cadeaux du Père Noël. Sauf qu'il n'y a pas de cadeau, là. Alors, on y va. Regardez. Il y a quand même un petit peu de changement, là. Oui. Magnifique. C'est très, très beau. Entre guillemets, j'ai un peu plus de standing. C'est plus agréable. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très, très beau. Bon, on va vite rentrer parce qu'on ne veut pas attraper froid. Allez. Et puis, il y a Sophie qui nous attend. Ils ont un gros, pas mal. Ça va, les amis ? Bonjour, mais très bien. Dès l'entrée, Sophie a fait en sorte qu'aucune note ne vienne fausser le style années 30. Pour remettre de la cohérence, elle a repeint dans des teintes un peu fanées, typiques de cette époque. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est que moi, je me suis appuyée sur des valeurs sûres de votre maison. C'était ce sol. D'accord. Oui, alors c'est étonnant parce que quand on l'a vu avec le décor d'avant, on le trouvait un petit peu moche. Tout à fait. Alors que là, regarde. Et là, ça le met en valeur. Très bien. Tout à fait. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Alors, si vous voulez voir une pièce caractéristique de cette maison, maintenant, la salle de bain. Alors, on y va. Ah oui, très bien. J'ai rien enlevé dans cette salle de bain. Le sol a changé quand même. Le sol, ah oui, magnifique. Ça fait tout ressortir. Le sol, c'est impression, carreau de ciment. Mais bien sûr, ce n'est pas du vrai carreau de ciment. C'est du vinyle, donc on se trouve dans les 20 euros du mètre carré. C'est rapide à faire. Vous pouvez le faire vous-même et facilement. Ça donne vraiment le ton, cette pièce. C'est top. Donc là, il a suffi d'un pot de résine gris foncé pour repeindre le plan de travail, les portes, le contour de la baignoire, la porte pour finir. Et comme ça, on a effacé tout ce qui était en bois. Le bois dans la tête des gens, ça évoque le rustique, ce qui aujourd'hui est devenu péjoratif comme mot. Là, on est plutôt authentique. D'accord. Parfait. Alors, on continue ? On continue. Allez, curieuse. Je passe devant. Allez. Venez par là. A vous l'honneur. Ah oui. Ça change vraiment. Ah oui. Ah non. Dans la cuisine, les meubles ont été repeints avec une résine multi-supports, toujours dans des tons de verre. Et pour l'accessoirisation, Sophie n'a pas dépensé un sou. Ce ne sont que de jolis objets qui étaient cachés dans le sous-sol. Vive la récup. La table, c'est la même table ? C'est ta table ? Ah bah oui. Voilà. Et j'ai rajouté dessus un tapis en vinyle que j'ai redécoupé. Ça évoque le carreau de ciment, c'est facile d'entretien et puis ça customise la table et je trouve qu'elle est super chouette. Ah oui. Et j'ai ajouté deux chaises de style rétro autour qui coûtent 60 euros pièce. D'accord. L'accès à l'étage ne se fait plus par la cuisine, ce qui a permis de dégager un placard supplémentaire sous le nouvel escalier. Sophie sait que les visiteurs sont sensibles au rangement. Les balais, le garde-manger, tout ce qu'on veut. Allez. Dans les deux chambres existantes, peu de travaux ont été faits. Sophie a plutôt misé sur des astuces déco comme ses draps et ses voilages blancs à 35 euros le panneau. Ce qui compte ici, c'était de ramener du blanc, de la lumière pour agrandir, éclaircir et atténuer ce rose. Dans la chambre mauve, c'est un papier peint motif osier qui rapporte du cachet au placard. 20 euros le rouleau, j'ai utilisé un rouleau et demi. Et ça vient effacer en fait le miroir qui était agressif presque à l'oeil. D'accord. Les meubles en harmonie avec le style années 30 ont été conservés. Les efforts budgétaires ont surtout été concentrés sur l'isolation et l'aménagement des combles. La troisième chambre est absolument nécessaire à la vente d'une maison familiale. Et en retournant l'escalier, on y accède désormais du couloir. Alors ? Là on avait rien là, on avait juste une pièce sous le toit, pas isolée. Ça nous a coûté en gros 1500 euros, main d'oeuvre comprise, pour isoler cette pièce. D'accord. C'est vrai que c'est quand même un budget, mais par rapport au fait qu'on ait gagné une pièce, je pense qu'il fallait le faire. Donc on a isolé avec de l'haleine de verre de 20 cm tout en périphérie. Et juste ce mur bien sûr a été isolé par la face avant, donc avec des plaques de plâtre et du polystyrène derrière. Mais ça veut dire aussi que c'est une pièce en plus. Une pièce qui va nous aider forcément à vendre. Oui, oui. Puisque vous avez un ratio, on a 95 mètres carrés. Oui, oui. Et on a maintenant 300. On descend. Et on descend sous droit. Je commence le premier. Mais vas-y, on descend. Catherine, vas-y. Là, ce qui est important, c'est que tu as une pièce qui est immense. Là, c'est un vrai atout pour la vente, mais il faut aussi avoir le côté fonctionnel. Donc la salle à manger est ici par rapport à la cuisine, évidemment. Pour mettre en valeur ce volume, Sophie n'a gardé que les plus beaux meubles de Pascal. C'est à table. Des chaises que j'ai rajoutées, 4 chaises à 59 euros, qui donnent un peu de couleur, de gaieté. Parce qu'il faut quand même, cette pièce, on le voit, elle est pleine de lumière. Elle est grande, elle est conviviale. Il fallait justement accentuer ce côté très joyeux. Hop, on va passer juste à côté, regardez. De l'autre côté de la pièce aussi, dans l'espace salon, Sophie a mixé des meubles de Pascal avec des articles neufs au look rétro. Un canapé à 449 euros, des fauteuils à 110 euros l'unité et des tables basses à 80 et 75 euros. Tu vois aussi le volume que tu as là ? C'est parce qu'il n'y a plus de pluie. Oui, bien sûr. Pardon de te le dire. Bien sûr. Quand tu rentres ici, c'est une pièce extraordinaire. On est plus gêné par ce grand pluie. Il y a encore la marque. Ça, c'est du vrai, du vrai carreau. Du vrai carreau de ciment. Et puis surtout, l'alliance carreau de ciment et parquet, ça amène deux matériaux très nobles qui sont hyper élégants et qui donnent de la valeur à cette maison. Alors, tu vois que j'ai osé du graphisme. Quand on fait du homestaging, normalement, il faut dépersonnaliser, faire des choses neutres. Dans cette maison, dans ce type de maison, on peut se permettre. Dans cet esprit, Sophie a aussi posé du papier peint au graphisme fort sur un pan de mur. Elle parie sur tous ses détails à la personnalité marquée pour déclencher un coup de cœur. Et t'as gardé dans la fameuse soutien-gorge. Mais oui, parce que moi, je la trouve tellement chouette. Je me suis appuyée sur cette déco, tu vois. Elle est drôle, elle est géniale. Mais ça vous plaît quand même, Isla. Ah oui. Le jardin était impeccable. Et pour donner encore plus envie aux visiteurs de s'y prélasser, Sophie a ajouté un salon de jardin à 160 euros et quelques pots de fleurs. C'est un faux, je t'avoue, Stéphane. Non, non, oui, je sais, je sais, Stéphane. C'est pas un ballon. Non, Stéphane. Non, je déteste le faux. Évidemment, on le replacera pour la vente. Ne vous inquiétez pas. On vous sent heureux encore. Oui, oui. Magnifique. Oui. T'as l'air un peu sur le cucul. Complètement, oui. Oui, oui. Est-ce que t'as fait un travail remarquable ? Merci. Je suis très contente. Sophie a terminé sa mission sous un concert de louanges. Mais Stéphane voudrait maintenant faire un point sur le prix de vente. Vous avez mis cette maison à 330 000 euros. À 325 000 euros, net vendeur, on sait que vous êtes d'accord pour la vente. Oui. J'ai donc été faire le tour du marché immobilier. Et c'est vrai qu'une maison comme celle-ci, 1930, on n'en trouve pas. C'est rare. La rareté, ça se paie hier. Là, j'ai des prix de maison. On en a un peu à tous les prix. Mais aucune maison ne ressemble à la vente. Alors, pour moi, exceptionnellement, je pense qu'on a une possibilité de la vendre plus chère. Et qu'on ne va pas s'en priver. On verra bien ce qui se passe. Je prends le risque. Je pense que cette maison, on va la mettre à 340 000 euros, net vendeur. Alors, on va tenter cette mise en vente un peu plus chère. Oui. Parce qu'elle est méritée et justifiée. Ce qui n'arrive rarement, voire jamais en homesteading. D'accord ? Merci. On part là-dessus ? Oui, on part là-dessus. Bon, allez. On se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, dès qu'on a des visites. D'accord. Merci Stéphane. Un petit bisou rapide. Et puis, je vous retrouve... A bientôt. Avec des bonnes nouvelles. Si l'on prend en compte ce nouveau prix de vente à 340 000 euros, Sophie aura dépensé 2% du prix de vente de la maison en travaux et décorations. Au total, 6 800 euros. Deux semaines plus tard, c'est d'un pas décidé que Stéphane revient à Yer pour les visites. Bonjour Stéphane. Je rentre parce qu'il fait froid. Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Ça va ? Oui, très bien. Pas assez calme. Alors, ta femme est là ? Ma femme est là, Catherine est là. Eh bien, on y va. Je sais que c'est Catherine. Comment ça va ? Ça va, ça va. Bonjour Stéphane. Comment ça se passe alors cette maison-là ? Ça se passe bien, ça va. Oui, très bien. Tu as repris un peu tes marques ? Un petit peu, oui. Dans une nouvelle maison qui nous ressemble un petit peu moins, bien sûr. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le jour des visites. On a décidé d'augmenter le prix. Ça m'arrive rarement. On a décidé de partir sur 340 000 euros net vendeur dans votre poche. J'ai 4 visites filmées, 3 visites non filmées. Ça veut dire que le prix reste attractif et qu'on va bien voir ce qui se passe aujourd'hui. Vont visiter une famille de la commune voisine. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Un jeune couple sans enfant qui a déjà vu 15 maisons. Bonjour. Ça va pas trop froid ? Une femme qui cherche des grandes chambres sur ses jumelles de 19 ans. Madame, on peut dire ? Oui, madame. Madame. Et un couple qui a besoin de 3 chambres au minimum. Rentrez, rentrez, vous allez avoir plus chaud. Les couleurs s'en vont. Par contre, il faut changer le carrelage. Ah, on a changé le sol. Vous n'aimez pas ce sol ? Oui. Non. J'adore le sol et puis le haut, là, c'est vraiment... Oui, ça, c'est vraiment... Mise à part le bidet, elle est sympathique. Vous n'aimez pas le bidet ? Non, je n'aime pas trop, non. C'est un mur porteur ? Ce n'est pas un mur porteur, mais derrière, il y a un escalier. Les couleurs sont très jolies, oui. J'aime dire. C'est bon. Voilà, un petit côté kitsch qui est assez mignon. Il est un peu petit. 3 mètres sur 3, c'est 9 mètres carrés. Même si elle n'est pas très grande, donc le rangement qui passe. Non, c'est bien. Elle est belle, cette pièce. C'est une belle chambre. Et les parquets. Parquets anciens, impeccable d'époque. Il ne faut pas être un peu plus arrobés. Cette chambre, elle est très, très mignonne. Elle est très cosy, il y a des couleurs. Pour le coup, pour un ado, c'est super, parce qu'elle a son indépendance. Oui. Alors, c'est le papier peintré, j'aime pas. Vous aimez pas ? Non. Ça change éventuellement, mais j'aime bien. Vous aimez bien ? C'est vraiment... Oui, oui, oui. C'est rare d'avoir des pièces de vie aussi grandes et lumineuses. En fait, ici, ce malheureux-là avait laissé un puits. On a cassé le puits. C'est préférable, je pense. Oui, c'est... Je suis tout à fait d'accord. C'est pas vraiment un autre goût, c'est pas vraiment un autre besoin actuel, mais ça nous fait pas peur de faire des travaux. Les charmes de l'ancien, c'est vraiment ce qu'on recherche. Il y a tout le parquet, les hauteurs, les volumes et la pièce de vie, magnifique. Je vais réfléchir, mais je suis susceptible d'être intéressée tout de même par cette maison, parce qu'elle a beaucoup de charme. C'est un vrai coup de cœur. Enfin, pour ma part, cette maison, c'est un vrai coup de cœur. C'est exactement ce qu'on recherche en termes de maison. Après près de 30 ans dans cette maison et beaucoup d'investissements pour la retaper et la décorer, Pascal rêve de vendre pour partir s'installer dans le sud avec Catherine. Ça va ? Ça va très bien. Stressé, angoissé, mais ça va. Pareil. Ah oui. On a hâte de savoir. J'ai dû augmenter deux fois dans mes émissions un prix. On l'a augmenté de 10 000 euros pour passer donc à 340 000 euros net vendeur. Eh bien, je peux te dire qu'on a bien fait, puisque ta maison, elle est vendue trois fois. Ah, ah. Eh bien. J'ai trois offres écrites. C'est fommage. Trois personnes qui ne veulent pas négocier ta maison. Mais et au prix ? Au prix que tu avais fixé, à 340 000 ? 340 000 euros net vendeur dans ta poche. Aucune négociation. Ça veut dire que pour moi, là, le soleil, il est là. Ah ouais. Quoi dire ? Putain. C'est trop fort. Trop fort. Trop fort. Mais comment choisir quand on a trois offres au prix ? Stéphane en amont a déjà vérifié la solidité des dossiers. Alors Pascal finit par faire le choix du cœur en sélectionnant le jeune couple sans enfant. Je préfère ces gens-là, Alexis et Pauline. Mes raisons, c'est que c'est un... Comme moi, quand j'ai acheté ici, je démarrais, c'est ma première maison que j'ai achetée. Ils ont le coup de cœur pour cette maison. C'est un peu ton profil ? C'est un peu mon profil, si tu veux. Donc on part là-dessus ? On part là-dessus, oui. Sur les jeunes ? C'est parti, oui. Voilà. Et Stéphane avait promis de faire bon usage du sabre. Non. Non. Plus tôt comme ça ? Oui, comme ça. Oui, les... Bravo ! Alors ! Alors, il ne s'est pas savré ! Alors ! Donc tu ne bois pas de champagne ? Pourquoi ? Pas d'alcool. Jamais d'alcool. Et rentre-en et on boit. Alors rentre-en. Allez. C'est le chiffre. À votre nouvelle vie. À nous. Hum... On s'offit un petit peu. Catherine et Pascal vont donc pouvoir se mettre en quête d'une nouvelle maison dans le sud à décorer cette fois-ci à quatre mains. Bienvenue à Saint-Michel-sur-Orge, commune de l'Essonne située à 24 km au sud-ouest de Paris. La ville appartenait autrefois à la forêt de Séquini. Puis avec ses deux kilomètres de berges le long de l'Orge, c'était jusque dans les années 60, un lieu de baignade et de pique-nique très prisé. Aujourd'hui, les Saint-Michelois profitent de toutes les commodités à seulement 20 minutes de Paris grâce au RER C. C'est ici que vivent Lumna, Stéphane et leurs trois bons bains. À vendre. Appartement en duplex de 67 mètres carrés, deux chambres, salle d'eau, garage. Prix de vente, 200 000 euros net vendeur. C'est dans cette petite résidence construite dans les années 2000 que Stéphane, 44 ans, a posé ses valises il y a plus de 10 ans. Seul à l'époque, il a totalement craqué pour ce duplex qui a révélé son âme de bricoleur. J'ai refait l'électricité, j'ai refait tout ce qui était faux plafond et puis je me suis posé la clim pour être bien, pour avoir un bon petit appartement de célibataire. Stéphane était donc loin d'imaginer qu'un jour, il devrait partager son petit cocon. Il y a 8 ans, il a fait la connaissance de Lumna sur un site de rencontre. Elle vivait à Rabat, au Maroc. Et après une semaine de conversations téléphoniques seulement... Après ses bagages, il m'a rejoignée. Je suis allé au Maroc. Un week-end pour qu'on se voie. Et puis, bah, voilà, ça fait tilt. Et ce tilt a changé leur vie. Deux ans plus tard, ils se sont mariés et Lumna s'est installée dans l'appartement de Stéphane. Pour lui, j'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon travail. Surtout, j'ai quitté mes parents et ma famille. C'est ça, c'était très, très douloureux. Je suis un peu émue parce que... Bah, c'était l'homme de ma vie, quoi. Et il est toujours, il restera. C'est une belle preuve d'amour. Et, bah, pourvu que ça continue très longtemps. Et cela semble plutôt bien parti. Les enfants, à table ! À table ! De ce joli coup de foudre, sont nés Anaïs, 6 ans et demi. Et les jumeaux, Ryan et Inès, 3 ans et demi. Bon appétit, maman. Bon appétit, Ryan. Ici, les repas en famille sont sacrés. Et même si Stéphane est chef cuisinier dans un restaurant, à la maison, c'est Loumna qui prend les choses en main. C'est vrai que c'est important de cuisiner à mes enfants marocains parce qu'il faut qu'ils connaissent un petit peu leur culture de côté de maman. Ils vivent à la française, mais on a un petit Maroc chez nous. Dans l'ameublement comme dans la cuisine, le couple a décidé de marier les deux cultures. Ça prend un peu de place dans l'appartement, mais c'est un choix qu'on a fait à deux, qu'il y ait le côté Maroc et le côté français en même temps. Mais cet appartement de 67 mètres carrés, qui était très agréable à deux, est devenu invivable à cinq. Il n'y a que deux chambres, alors les trois enfants sont contraints de cohabiter. Il y a le bureau, il y a la bibliothèque, il y a les lits, il y a le terrain de jeu. C'est trop, trop serré pour eux. Et puis, c'est toujours des petites disputes et c'est désagréable. Toute occasion est donc bonne à prendre pour s'aérer. On est obligé de sortir au parc, l'été comme l'hiver, pour qu'ils puissent se défouler. Cela fait déjà quatre ans que Lumna et Stéphane tentent de quitter leur duplex, mais ils n'ont eu aucune proposition. On rêve d'une maison avec un petit jardin, c'est tout le rêve qu'on a, un petit jardin pour eux. On pousse sur la côte. En quatre ans de mise en vente, Stéphane et Lumna n'ont pas eu la moindre touche. Stéphane Platza, expert de ce genre de situation, arrive à Saint-Michel-sur-Orge pour les aider. Ah d'accord, on a le RER. La résidence a une vue imprenable sur la gare RER. Certains pourraient y voir un atout pratique, mais la plupart des autres, une nuisance sonore. Bonjour, Stéphane. Stéphane. On ne se ressemble pas, ce n'est pas le même gabarit. Ah bah non. Chambroise quand même. Ah oui. C'est des bons les Stéphane. Ah oui, en plus le miel est beau. Oh, le tien est beau. Après cette délicate entrée en matière, place aux explications. Pourquoi vous les vendre ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Racontez-nous un peu tout ça. Eh bien, nous on veut vendre cet appartement tout simplement parce qu'à 5, ça devient un peu petit. En fait, ce n'est pas fait pour une famille nombreuse. D'accord. Donc on veut acheter une maison pour que les enfants aient un jardin. Pour bien comprendre, vous avez acheté à deux ici ? Non. À la base, c'était un appartement de célibataire. Et après, t'as rencontré l'amour. Et après, j'ai rencontré l'amour. C'est beau, dis donc. Ça fait 4 ans qu'on a mis en vente. 4 ans ? Oui, 4 ans. Combien de visites en tout ? 16. Et ça a donné quoi ? Pour l'instant, aucune proposition. Rien. Depuis 4 ans, l'appartement est affiché à 200 000 euros. Le couple préférait attendre une proposition pour envisager de le baisser. Si ça fait 4 ans, à mon avis, il y a un problème de prix. Alors, on va faire la visite. Exactement. On va regarder. Je suis là pour trouver des solutions et essayer de mettre en valeur. C'est l'appartement. Oh, il y a le RER. Oui, parce qu'on est en face de la gare. C'est pratique, remarque. C'est ça. Mais si on ouvre ? Si on ouvre ? On entend le bruit ? Non. D'accord. Demi-nuit. J'ai affaire à deux vendeurs de mauvaise soir. C'est le train silencieux. Voilà. Le seul train au monde silencieux. C'est ça. Et passe devant chez nous. Non, mais ça, c'est pratique. Il faut trouver un contrôleur. Après avoir donc profité du doux bruit du RER, le visiteur découvre une grande pièce à vivre de 30 mètres carrés. Enfin, surtout, une accumulation de canapés qui gêne la vision de la pièce. Le salon marocain, d'accord, c'est beau, c'est magnifique, mais ça mange tout l'espace. J'ai ramené ma culture. Eh oui, donc t'as ramené tes meubles. C'est un cadeau des parents. Oui, c'est bien pour la famille, c'est convivial, mais pour la vente, on a besoin de voir le volume. Les mètres carrés. Exactement. C'est ça. Je confirme. Hein ? Alors, ça, c'est bien. On a une télé qui... On la voit de la gare, non ? On la voit du train ? Non, mais juste bien. Ah bah ça, allez, géante, vous me voyez bien dedans, hein ? Ça y est bien. Je suis bon dedans. Pour l'émission, c'est très bien. Bon, j'ai l'impression que tout est un peu grand. Ici, tout est un peu disproportionné. Sur le balcon, c'est pareil. Le barbecue qui occupe tout l'espace ne permet pas d'en profiter. Oh, qu'est-ce que c'est ça, là ? Ah, ping-pong ! On a gagné le championnat de France par équipe. Oh, par équipe ! C'est les autres qui ont gagné ! Pas de souci, je pense qu'il va falloir qu'on teste. Eh tiens, je peux même jouer de la main gauche. Donc je vais mettre sur un pied, là. Le match des titans sera pour plus tard. Stéphane découvre l'espace salle à manger ouvert sur la cuisine. Là encore, chaque recoin est exploité. 1 tagine, 2 tagines, 3 tagines, 10 tagines, 11 tagines, 12 tagines, 13 tagines, 14 tagines. 14 tagines, c'est bien. Alors, c'est vrai que c'est assez joli. 14, c'est beaucoup. Le Maroc est agréable. Oui, c'est bien. N'oubliez pas qu'on vend. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une belle cuisine qui est fonctionnelle, qui est bien aménagée. Si on la remet au goût du jour, ça devient un vrai plus. Oh, on a un deuxième balcon. Eh bien là, je peux aussi aller sur la terrasse. On a mis une grosse clim. Voilà. C'est pratique. En fait, j'ai deux balcons. Oui. Et je n'ai pas accès à mes balcons. Exactement. Là, c'est un vrai problème. On n'entend pas. Non. Pour éviter les sujets qui fâchent, direction l'étage pour découvrir l'espace nuit. Oh, alors, ça va les enfants ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? On est ici. C'est pratique, cette petite fenêtre. Ça sert à quoi ? C'est pour regarder. C'est pour regarder. Et la porte, là, de... Ça, c'est la quoi, là ? Ça, c'était l'entrée de la salle de cinéma. Quelle salle de cinéma ? À l'époque, c'était une salle de cinéma, quand j'étais célibataire. Oui, mais tu ne l'es plus, on te dit. Bah oui ! La salle de cinéma de 12 mètres carrés est donc devenue la chambre des trois enfants. C'est les coloriers pour toi. C'est une fusée pour décoller avec les boutons. Oh, mais ils sont gentils, tes soeurs ? Ils me réveillent tout le temps. Pourquoi vous le réveillez, le petit garçon ? Au contraire, c'est lui qui nous réveille. Ah bon ? Donc ils sont tous les trois là, parce qu'il n'y a que deux chambres. Mais on n'a pas de fenêtre. Enfin, on a une fenêtre qui donne sur le palier, on peut les surveiller, mais on n'a pas de fenêtre à l'extérieur. C'est une pièce aveugle, quand même. Oui, oui. Je comprends peut-être votre idée d'essayer de déménager. Bon, bah je vous laisse, les enfants. Pas trop de bruit, hein ? Dans la chambre parentale, l'encombrement est encore le maître mot. C'est pratique, hein ? Ah, il faut ouvrir, bien sûr. On s'acclimate, on se faxe. Point négatif. Je n'ai pas d'ouverture non plus. Je n'ai pas de lumière naturelle. Où ça me pose souci, c'est que c'est la deuxième chambre. Sans fenêtre. Sans fenêtre. Deux pièces aveugles. En tout cas, pour la vente, il faut qu'on ait une fenêtre de toit. Je vais voir la salle de bain, t'as ? Oui, ça m'est. Oh, c'est bien, ça. C'est carrelé jusqu'en haut, c'est beau, ça. Qui a fait ça ? Moi. C'est super bien fait. Seul point négatif, c'est qu'on n'a qu'une salle de bain. Et donc, il faut que les enfants ou l'autre personne passent dans la chambre pour aller se laver. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'intimité. Donc ça, c'est un peu un handicap aussi pour la vente. Mais là, t'as bien bossé. Là, mec, bravo. Stéphane a maintenant toutes les cartes en main pour tirer les bonnes conclusions sur ce duplex en vente depuis 4 ans. On a un appartement qui ne s'adresse pas à tout le monde. On a beaucoup d'escaliers. On a évidemment le train, 2 pièces aveugles, une salle de bain, pas pratique. Je dirais qu'on a l'atypique, mais je n'ai pas tout le charme de l'atypique. J'ai plutôt l'inconvénient de l'atypique. On va trouver des solutions, on va résoudre ce que l'on peut. Et on va essayer de vous aimer dans cette maison avec jardin. Pour le prix, je vais aller étudier le marché. Il va peut-être falloir sacrément réfléchir quand même. Ce n'est pas à saper le moral. Moi, je suis là pour vous aider jusqu'au bout maintenant. On est confiants. Je t'embrasse. Allez, on revient. A très vite. Soucieux de régler rapidement la question du prix de vente, Stéphane donne rendez-vous dès le lendemain à Stéphane et Loubna à seulement 300 mètres de chez eux. Hop là. Voilà. Il veut leur présenter un appartement situé dans une résidence de meilleur standing avec des parties communes modernes et fonctionnelles. Orienté, un ascenseur. Ah ben, il va y avoir beaucoup d'étages. Ça veut dire qu'on aura beaucoup plus d'acheteurs ici. Cet appartement de 57 mètres carrés, soit 10 mètres carrés de moins que celui de Loubna et Stéphane, dispose d'une cuisine séparée, d'un séjour moderne et d'un balcon exploitable. On peut poser une table, des chaînes. Un extérieur, c'est quand même toujours sympathique. C'est ça. Et plus la visite avance et plus les atouts de cet appartement sautent aux yeux. Salle de bar, regardez. Alors là, elle est petite, mais alors tout le monde y a accès, c'est indépendant. D'accord. Alors, hop, petite chambre, mais hop. Avec de la lumière. C'est ça qu'il allait me dire. Deuxième chambre, avec fenêtre et rangement. Cet appartement s'est vendu il y a plus d'un an. Il était donc sur le marché en même temps que celui de notre couple. C'est Bernard, agent immobilier à Saint-Michel-sur-Orge, qui s'est occupé de la transaction. Bernard, comment ça va ? Tu vas bien. Déjà, comment se comporte le marché ici ? Il baisse parce qu'à Saint-Michel-sur-Orge, il y a beaucoup de programmes neufs. Combien s'est vendu déjà, cet appartement ici ? 175 000 euros net vendeur avec un parking souterrain. Nous, on a un grand box. Exactement. Est-ce que vous voulez entendre combien on peut espérer vendre votre appartement ? Ah oui, ça. Ah oui. Est-ce que vous pensez que c'est plus cher ou moins cher que celui-ci ? Ben, vu le nombre de mètres en plus, je pense que c'est un peu plus cher. Je ne vendrai pas plus cher ton appartement que cet appartement. C'est une certitude. Effectivement, malgré ces 10 mètres carrés de plus, l'appartement du couple présente des prestations nettement inférieures. Une situation géographique moins avantageuse, une résidence moins cotée et surtout, deux chambres aveugles. À combien on peut espérer vendre leur appartement ? 165 000, 170 000 euros au jour d'aujourd'hui. Avec le box inclus ou hors box ? On peut peut-être tirer un petit peu en vendant le box à part. Oumna, t'es déçue là. Je suis très déçue. Mais du prix ? Tu t'attendais pas à ce prix-là ? Non. Ça, c'est un coup dur. C'est un coup très dur. C'est vrai que le marché a baissé et j'en suis navré. Après, le problème, ça va être de racheter derrière. Vous avez un crédit à rembourser sur l'appart ? Tout à fait. Ce qui est important, à mon avis, c'est de voir ce que l'on peut acheter et surtout, comment on peut acheter. Donc, il faut peut-être faire intervenir un courtier. Est-ce que ça vous va ? Oui, ça. Bon, allez Bernard, on y va. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, sera en charge du homestaging dans ce duplex. Chambres aveugles, salles de bain en enfilade, pièces encombrées, les problèmes pour la vente sont nombreux. Ce matin, Emmanuel tente de trouver la bonne solution aux yeux de Stéphane pour rendre la salle de bain accessible depuis les deux chambres. Ça ne m'intéresse pas du tout de perdre des mètres carrés. Heureusement, notre décoratrice a plus d'une solution dans son sac. Projet numéro 3. On vient prendre un petit peu d'espace ici, côté champ parental, mais sur une partie qui ne nous sert pas à grand-chose. Et on crée un sas. Très bien. Maintenant, ça va dépendre du budget. Mais là où j'ai encore peut-être un plus gros souci encore, c'est que là, j'ai une pièce aveugle. Je ne peux pas rester avec deux pièces aveugles. Il faut que tu me trouves des solutions. Non, mais évidemment. Et ça, si tu veux, j'avais anticipé. Il faut une fenêtre de toi. Alors, tu vas voir, j'ai une application. Génial. On va montrer les mesures de notre pièce. Suivant. Et hop, tu vois ce que ça donne, la fenêtre de toi dans l'espace. C'est top, non ? Tu es en train de me dire que je vais avoir une vue, là, comme ça, sur les arbres, alors que je suis sur un train, moi. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ça nous donne une idée de la lumière et surtout de l'espace. C'est top. En tout cas, on peut avoir une fenêtre de toi. Et moi, ça me va. Ça vous donne un peu le tournée, non ? Moi aussi, ouais. Si, comme Loumna et Stéphane, vous décidez d'ajouter une fenêtre de toi dans un appartement en copropriété, vous devrez mener deux démarches distinctes. Obtenir l'accord de votre copropriété et obtenir l'accord de votre mairie. Attention, en cas de recours de la part d'un voisin mécontent, par exemple, la preuve de l'accord de la copropriété vous sera demandée. Du côté de la mairie, il s'agit d'une simple déclaration de travaux. Tout est expliqué dans le formulaire CERFA 13404. Le délai d'instruction est généralement d'un mois. Mon conseil, contactez le service d'urbanisme de votre commune avant de lancer vos démarches. Et surtout, d'acheter votre fenêtre de toi. Loumna et Stéphane découvrent aujourd'hui les idées d'Emmanuel pour transformer leur appartement de façon à plaire à un maximum d'acheteurs. Elle a mis des poids comme toi, d'ailleurs. La coïncidence. Dans cet appartement, il y avait plusieurs problèmes à résoudre. Aujourd'hui, on se retrouve les fesses entre deux chaises. On n'est ni dans un loft parce que les espaces sont cloisonnés, ni dans un appartement familial parce qu'on a deux gros points noirs pour la vente. On a deux chambres aveugles et pour accéder à la salle d'eau, il faut passer par la chambre parentale. Mais avant de s'attaquer au grand chantier de l'étage, Emmanuel leur présente le nouveau séjour. Waouh ! C'est chez moi ! Ça change, aller où le salon ? Il n'y a plus de salon marocain. Donc, premier gros changement, on désencombre. Ça fait plus un loft de célibataire. Stéphane a vu juste. Emmanuel souhaite s'adresser à une cible d'acheteurs bien définie, les amoureux de l'esprit loft. L'esprit loft, il a des codes. Le mur en briques, l'escalier un petit peu sculptural, vertical et graphique. Et pour donner encore plus de caractère à la pièce, on installera un canapé d'angle jaune moutarde, une table basse graphique et un sol en vinyle imitation parquet. Je suis bluffée. Je suis bluffée, sincèrement. On ne dirait pas que c'est chez nous. Et il se pourrait bien que Loubna soit aussi bluffée par la nouvelle cuisine. Ah ben c'est chouette. On retrouve quand même des tâches images, chérie. Oui, mais il faut compter. On avait 15 alors. Ah, non, non, non. La cuisine est très fonctionnelle, mais la couleur orangée n'est plus d'actualité. Elle sera métamorphosée avec de la résine blanc grisé sur les meubles et une crédence noire très graphique. Ici, un nouveau meuble de rangement qu'on viendra construire autour du frigo. Ça fait nouveau, c'est bien. Franchement, les couleurs en plus sont chouettes. À l'étage, il faut actuellement traverser la chambre parentale pour aller dans la salle de bain. Emmanuel a trouvé une solution astucieuse pour qu'elle soit désormais accessible des deux chambres. Donc ici, votre salle de bain. Là, votre chambre. Et là, la chambre des enfants. Donc première étape, on va retirer la porte vers la salle de bain. Ici, on va ouvrir côté enfant. Et évidemment, on va installer une porte. Et pour fermer côté chambre parentale, Emmanuel va poser trois portes XXL coulissantes qui dissimuleront aussi le placard. Et cette solution est la meilleure parce que c'est celle où on perd le moins de 2 mètres carrés et on dépense le moins d'argent pour les travaux. Moi, je trouve ça très ingénieux. J'y avais pas pensé. Une fois le problème de l'intimité réglé, on pourra créer une jolie ambiance avec notamment un pan de papier peint graphique. Mais ce n'est pas tout. On va quand même solutionner quelque chose qui est très important pour la vente. On va créer une fenêtre de toit. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que vraiment, une chambre aveugle, c'est pas agréable. Deux. Deux chambres aveugles. Pas une, hélas. Deux. Deux. Emmanuel a prévu de poser une autre fenêtre de toit sur la mezzanine. Car cela n'est pas possible dans la chambre des enfants. Les règles d'alignement des façades ne seraient pas respectées pour la mairie. Mais elle va tout de même opérer de grands changements. Un nouveau sol, des teintes plus douces et une petite astuce pour gagner de l'espace. On va créer comme une cabane perchée qui abritera le couchage de votre fille. Je pense qu'elle sera très heureuse le temps de la vente. Là, à chaque fois que je vois un dessin, je me dis alors pourquoi j'ai pas pensé à ça ? C'est tellement beau, c'est tellement simple. Moi, c'est pas mon appart, je l'achète. Bah, je peux te faire un bon prêt. Vous connaissez le polier ? Il est sympa, hein ? Bon garçon. Mais avant de pouvoir parler de vente, il y a du pain sur la planche. Bon, eh ben, on vous laisse ça et puis on va y aller. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Et quand nos experts sont de retour pour le déménagement, le ton est de suite donné. La journée sera sportive. Je peux te dire que lui va prendre une bonne raclée, tu vas voir. Et pourtant, j'ai mal au dos, hein ? Notre agent est décidé à défier Stéphane, champion de tennis de table en équipe. Bonjour ! Oh ! Compétition ! Eh ben, dis-nous ! On est déjà prêts ? Alors, qui c'est ce jeune homme-là ? Rien, juste un ami-chef à Stéphane. Ah, t'es chef aussi ? Ouais, pareil, ouais. Beaucoup de travail aujourd'hui, on n'est pas nombreux. On doit vider le salon marocain, vider les deux chambres. Et Anaïs, si tu veux bien, tu viens avec moi et tu vas commencer ta chambre. À l'étage, Anaïs et Emmanuel s'affairent. Au rez-de-chaussée, les ateliers sont plus récréatifs. Loupna préfère cuisiner un couscous pour les déménageurs du jour que ranger les tagines. Et côté sale à manger, les garçons préfèrent taper la balle que ranger la malle. On veut manger chaud, hein ? En plus, il a la chance ! Contre toute attente, c'est notre champion de l'immobilier qui arrache le premier point. Ah ! Il veut frapper, il veut m'assassiner. Moi, je suis OK pour le ping-pong un peu. Mais là, on s'échauffe. Les balles se suivent et notre plaza nationale se montre féroce. Ça, c'est fait. Nom de bleu. Il n'y a que la petite qui bosse, quoi. Je te cède ma médaille, ma petite médaille. Bon, je t'embrasse. Les muscles bien chauffés, nos champions vont pouvoir s'attaquer au salon marocain. Direction le garde-meuble. On y va, là, les gars, un peu de rythme, là-dedans, là ! En douceur, en douceur, en douceur. Ça, je ne sais pas faire en douceur. Ah, d'accord. Doucement, hein. Posé, sur champ. Très bien. Couché, couché. Tu sais quoi ? Repos. Non, il faut y aller. D'accord. Ben oui. T'es heureux qu'il est petit, finalement, l'appart, là. Emmanuel va devoir faire preuve de diplomatie. Il faut convaincre Loubna de ne garder que quelques tajines pour la nouvelle décoration. Celui-ci, il sera joli, je pense. Qu'est-ce que t'en penses ? Il est très bien. C'est bien ? Alors, on met sur l'appart. Très bon choix. Celui-ci, au garde-meuble. D'accord. À l'étage, Stéphane, décidément d'humeur sportive, est en plein cours de karaté avec Anaïs. Ma wa shigeri. Ma wa shigeri. Tu passes par ton cap. Ah oui, tu tournes. Mouvons circulaires, c'est ça. On voit par ici. Paf. Coucou. Coucou. Parfait. Et tu connais ce mouvement de karaté ? Tiens, c'est le coussin qui frappe. Tu le connais, ça ? C'est un coussin qui frappe. Tiens, bon, c'est bien qu'on va se laisser terminer. Salut. Après une journée d'effort, le duplex est prêt pour les travaux. On garde la table et les chaises encore un peu. Car avec Loubna, pas question de partir, le ventre vide. Je pense que c'est le meilleur couscous que je ne l'ai jamais épousé. Moi aussi, je t'aurais épousé. Tu sais pas, moi aussi, je t'aurais épousé, Loubna. Qu'est-ce que ça vous fait de voir l'appartement un peu vide, là ? Ça fait un peu un pincement de cœur. Des années de bonheur dans cet appartement, c'est là où j'ai eu mes enfants et je les ai vus grandir. Voilà. Et en même temps, je suis heureuse parce que, voilà, ça sera pour quelqu'un d'autre et ça va faire le bonheur de quelqu'un. Ah oui. Donc on continue à vendre ? Oui. Bon, ben en tout cas, nous, on se régale. Emmanuel et Stéphane commencent la première journée de travaux par l'accrochage du panneau d'autorisation pour les fenêtres de toit. Pince. Toujours rêver d'être chirurgien. Une autorisation a demandé donc à la mairie au moins un mois avant le début des transformations. Termidable. Loubna et Stéphane arrivent avec Fred et un petit nouveau. C'est un nouveau, c'est qui ? Eric. Eric ? Ouais, un fournisseur en fait. Toujours dans la restauration. Dans le domaine de la restauration, tout à fait. Allez, on va. C'est parti. Allez. Allez, hop. Président. Fred et Eric pour poser le papier peint qui donnera du caractère au coin salon. Donc l'idée pour la décoration, c'est d'aller un petit peu dans l'esprit loft. Et la caractéristique du loft, c'est la brique. Ce qu'on a comme astuce, c'est le papier peint impression brique. Pour la pose, rien de plus simple. Un pinceau et de la colle à appliquer généreusement sur le mur. Et voilà. Parfait, premier lait. Seule difficulté, chasser les bulles d'air et bien aligner les laits. Est-ce qu'on y croit ? C'est super effet. Bon, on continue quand même parce qu'on peut pas s'arrêter là. À l'étage, le chantier de la fenêtre de toit est lancé. Marcel et Azédine, des professionnels, sont arrivés très tôt ce matin pour percer la toiture. ôter l'isolation, enlever les tuiles, scier la structure et poser un cadre pour accueillir la nouvelle fenêtre. Ça bosse ou ça fait semblant ? Ouais, ça bosse bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben, juste à mettre le carreau maintenant. Ah, je suis là, les gars. Oh là ! Attendez, qu'est-ce que vous faites là ? J'arrive, les gars. Relève. Alors là, tu l'as mis quoi ? Là-dedans, là, c'est ça ? Voilà, je l'ai mis dans son petit logement. Alors, on fait la même chose comme maman dans papa. Vas-y, Pépère. Descends, descend. Pépère, tu l'appelles ? Ouais. Vas-y, Pépère. C'est bon. Là, c'est déjà fini, là. Oui. Ça va être hyper lumineux. Ça va être très clair. Alors, je vous laisse mettre le placo et on fera la deuxième ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu manges bien la quantique, toi. Ouais, ouais, ouais. Ah, dis donc. Au rez-de-chaussée, Emmanuel livre une de ses bonnes idées à petit prix à Loubna. Loubna, la climatisation, c'est un vrai plus pour la vente, mais on est d'accord que c'est pas très joli de voir le dos du bloc clim. Donc, je vais te montrer comment fabriquer nous-mêmes un paravent à partir de tasseaux de bois. T'es prête ? Génial. Allez, on se met au boulot. Pour ce paravent, Emmanuel a besoin d'un mètre, de tasseaux de bois, d'une équerre, d'une scie sauteuse, d'une visseuse et de vis. Elle commence par mesurer la largeur du climatiseur avant de scier tous les tasseaux de bois aux mêmes dimensions. Puis, elle espace les tasseaux régulièrement grâce à une cale en bois. Et pour finir, elle positionne de façon perpendiculaire deux tasseaux et les vis à l'arrière du panneau, ce qui permettra de dissimuler les têtes de vis. Et voilà, Loubna, tu vois, quelques tasseaux, quelques minutes et ta clim est rhabille. C'est mieux. Ah bah c'est super génial, on n'avait pas pensé à ça. Il faut encore afraîchir les peintures et les couleurs démodées. Pendant que le propriétaire prend en main l'atelier peinture côté séjour... Qu'est-ce qui fait ça bien de chèvre ? Loubna et Stéphane, eux, s'attaquent à la rénovation de la cuisine grâce à une résine qui ne nécessite ni ponçage ni sous-couche. Avec la résine, une couche, deux couches et c'est terminé. Parce que ta cuisine, elle est moche. Elle est belle dans sa fonction. On peut bien cuisiner, on fait un bon couscous. Qu'est-ce qu'elle est moche ? La couleur, elle est moche ! Comment on dit moche en... Raïba. Moi je te dis raïba, 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 raïba. Et hop, on y va ! Ah, c'est déjà plus moderne. Ah bah oui. Et ça va apporter de la clarté. Et on remettra une deuxième couche après, et voilà. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage, pas les yeux en arrière. Et j'aime ça. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard. A ce rythme, l'appartement sera prêt dans quelques jours pour la vente. Ma touche et c'est foutu. Les efforts de tous ont payé. Le nouvel aménagement est terminé, jusque dans les moindres détails. Stéphane arrive avec Loupna et Stéphane. Visiblement, il est très inspiré par les deux amoureux. L'amour est dans le fond de mon... Tac, tac, tac ! Ah, la voilà la belle ! Bonjour. Rentrez ! Rentrez ! Bien ici, alors, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais les où le côté de mon père ? C'est vrai qu'on a désencombré, mais l'idée c'était de montrer le maximum de volume. Cet appartement, il est quand même un petit peu atypique. Ça veut dire qu'on va probablement s'adresser à une cible sensible à l'esprit loft. C'est pour cela qu'on retrouve de la brique et votre escalier, on lui a donné de la hauteur du graphisme avec un garde-corps vertical que l'on a fabriqué nous-mêmes à partir de tasseaux que l'on a peint en noir. Pour le mobilier, Emmanuel a mixé de jolies pièces comme ce canapé d'angle jaune moutarde ou cette table basse avec des accessoires tendance à petit prix. Des cadres entre 11 et 22 euros, ces tables gigognes à 35 et 55 euros et ce lampadaire à 80 euros. On va passer à la salle à manger ? Oui. Alors par ici. Et tu veux manger le couscous, comment je vais faire ? Ça c'est vraiment le principe du homesteading, c'est d'adapter le mobilier à l'espace pour mettre en valeur le volume. Votre table, elle était trop large, celle-ci fait 80 cm, mais on peut tourner autour. Emmanuel a aussi investi dans de nouvelles chaises en tissu à 89 euros pièce et une suspension toujours pour la touche d'esprit industriel. Mais ce qui change le caractère de la pièce, c'est avant tout le mix de sol en vinyle sur tout le rez-de-chaussée. Vous avez remarqué qu'on a deux sols différents avec une coupe diagonale. Ça c'est vraiment pour marquer l'esprit loft. D'un côté on a un parquet brut imprimé sur vinyle et de l'autre un béton vintage un peu usé par le temps. La cuisine avec son nouveau code couleur a basculé elle aussi dans l'esprit industriel. Ah oui, ça change un peu. Ça change. Votre cuisine c'est vrai qu'elle était très fonctionnelle, mais on lui a donné un petit coup de frais avec cette résine couleur plume. Et ensuite on a créé ce nouveau rangement d'angles qui lie les deux espaces. C'est ce qui vous donne du coup cette impression de plus grand, plus harmonieux, tout simplement. Et pour de jolies finitions, notre décoratrice a posé des panneaux aspect carrelage spécialement conçus pour les projections d'eau en guise de crédence et des nouvelles poignées de placards à 2,95€ l'unité. Ça te plaît ? Beaucoup, c'est vrai. Et on a mis du tagine. Et on a qu'un seul. Bah tu vois d'où ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept dans la cuisine. On avait compté 14 autres jours. Eh oui, on ne pouvait pas être... Oui, oui, oui. C'est l'impression qu'on a enlevé, non ? Après avoir admiré le nouveau paravent qui dissimule le climatiseur, Loubna et Stéphane constatent les effets de la fenêtre de toit installée sur la mezzanine. C'est lumineux. Les enfants de retour de l'école découvrent leur ancienne chambre. Grâce aux astuces d'Emmanuel, il y a toujours trois couchages mais beaucoup plus d'espace au sol et de luminosité. Ouais, c'est tout en haut. Non, c'est moi tout en haut, Inès. Tu veux monter aussi ? Oui. Décollage, c'est bien. Est-ce que ça vous plaît ? Oui. Je pense que la chambre, elle est très belle, je l'aime bien. T'aimes bien ? Tu préfères ? D'accord. Donc on a fait cette cabane perchée qui donne un côté un peu plus rêveur à cette chambre qu'avant. Et ensuite, j'ai réutilisé quand même pas mal de votre mobilier puisque c'est votre table, vos chaises et votre bureau que j'ai repeint. Pour créer une ambiance douce mais tendance, Emmanuel a sélectionné cette table à 19 euros, ce lampadaire à 140 euros, ses cadres à 10 euros et ses coussins à 13 euros. Les nouveaux murs clairs apportent de la luminosité dans cette chambre qui n'a qu'une fenêtre donnant sur la mézanine. Mais c'est pas le tout parce que maintenant, regardez ce qu'on a en face. Enfin, on peut aller à une salle de bain. On n'est pas obligé de sortir d'ici pour passer dans la chambre pour aller se laver le propre teint. La bonne idée, c'est d'avoir ouvert la chambre d'enfant sur un nouveau sas créé en récupérant un petit mètre carré côté chambre parent. Ce nouveau petit couloir est isolé de la chambre parentale grâce à des portes coulissantes élégamment customisées avec un papier adhésif couleur bois à 8 euros le mètre. Ça va vous simplifier un petit peu la vie et ça va aussi, bien sûr, simplifier la vente. D'accord ? D'accord. Alors là, chambre des parents. Allez-y, allez-y. Ah oui. C'est plus spacieux. Deux actions dans cette chambre, une action sur le volume. Donc effectivement, on a retiré les placards qu'il y avait là-bas et deuxième action sur la lumière puisque c'était une chambre aveugle et c'était nécessaire de créer une fenêtre de toit. On peut regarder les étoiles maintenant. Merci, merci. C'est ça qui est beau. Toi, tu as un rôme antique. Et pour faire de cette chambre un joli cocon, Emmanuel a misé sur un papier peint bleu et graphique et de jolis accessoires, un pouf en velours à 30 euros et des vaseaux teintes fumées entre 12 et 35 euros. Qu'est-ce que t'en bords, Stéphane ? C'est chouette. C'est franchement bien. Bon, ben, on redescend. Allez. Allez. La mission d'Emmanuel est donc terminée. Stéphane, toi, ça te va ? Ça me va très bien. Là, c'est au goût du jour. C'est prêt pour accueillir des nouveaux acheteurs. Alors, fais-le lui pire, ma. À bientôt. À bientôt. Il faut encore reparler du prix de vente. Pour aider le couple à prendre une décision, Stéphane a organisé un rendez-vous avec Anne, experte en crédit immobilier. Comment ça va ? Bonjour, Stéphane. Je te présente, Loumna. Bonjour, enchantée. C'est Stéphane. Le couple craint de ne pas pouvoir s'acheter la maison avec jardin de ses rêves. S'il met son appartement en vente à 170 000 euros, le prix est recommandé par Bernard, l'agent de Saint-Michel-sur-Orge. Anne a calculé leur capacité d'emprunt en se basant sur ce prix. Alors, d'après ce que vous me dites, selon votre rapport, en fonction de vos crédits en cours actuels, j'ai fait un calcul. Je peux ressortir un prix d'achat potentiel après la vente de votre appartement de 360 000 euros. Un budget de 360 000 euros pour acheter un nouveau bien, c'est plus que ce qu'ils imaginaient. Ils sont maintenant plus sereins pour ajuster leur prix de vente. Moi, je propose de vendre l'appartement et de proposer en sus le parking. Je proposerai de partir sur 170 000 euros pour le bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une très bonne solution. On parle là-dessus ? On parle là-dessus. Bon, eh bien, moi, je suis content. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Pour régler les incohérences de cet appartement et lui redonner du style, Emmanuel a dépensé au total 6 630 euros, soit 3,9 % du prix de vente. 15 jours plus tard, Stéphane est de retour à Saint-Michel-sur-Orge pour le jour tant attendu des visites. Bonjour, comme t'es beau. On s'embrasse ? Mais oui, je le trouve beau, ton homme. Ça va ? Et toi ? Oui. Oh, ben, toi aussi, t'es bien. Ah, mais te rensez voir. C'est une journée déterminante pour Loubna et Stéphane qui rêvent de vendre leur appartement pour offrir une maison avec jardin à leurs enfants. Aujourd'hui, on va voir si on vend l'appartement seul ou avec le parking, puisqu'on a séparé les deux lots. Ça veut dire qu'on aura soit un acheteur, soit deux acheteurs différents. On a trois visites. Donc, ça nous fait trois chances de vendre. Donc, on va voir ce qui se passe tranquillement. Tranquillement. Oui. D'accord ? Avec plaisir. Et aujourd'hui, ce sont deux couples sans enfants et un jeune homme célibataire qui ont fait le déplacement pour visiter l'appartement de Loubna et Stéphane. Il y a aussi deux visites de personnes qui ne souhaitent pas être filmées. C'est très sympa, très lumineux. Ça vous plaît ? Oui, c'est plutôt joli, c'est moderne en tout cas. Habituellement, les vendeurs sont prêts à laisser quelques meubles pour séduire les acheteurs, mais Loubna et Stéphane ne voient pas les choses ainsi. Tu laisses quoi ? Rien. Très sympa, le lustre, j'aime bien. Le lustre ? Oui. Il ne reste pas ? Non. C'est grand ? Oui. C'est bien pour cuisiner, il y a beaucoup de place. C'est vrai qu'il y a de la place. La couleur, elle est sympa, ça se marie bien, c'est plus clair. Ce qui est important, si je ne dis pas de bêtises, c'est que la cuisine reste aménagée et équipée. Non. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'en va ? La plaque. Tout s'en va ? Le four, il ne reste pas non plus. Non, non, tout s'en va. Il faut prévoir un peu d'électro-ménager. Et du coup, le fait qu'on ait une vue sur le RER, comme ça, en termes de bruit, ce n'est pas trop général ? Alors, on entend un petit peu, on ne va pas se mentir. Il est en train de marchandises. Allez-y. Alors là, c'est une chambre d'enfants. D'accord. C'est mignon. Oui. C'est bien d'aménager, là. Voilà. C'est joie. Et là, vous avez la chambre des parents. D'accord. J'aime beaucoup la décoration. Ça donne un peu du cachet à l'appartement, clairement. C'est bas, mais c'est sympa. Bah, tu vois, regarde, voilà, il y a un truc qui passe. Ouvert, ça donne ça. Tout à l'accord. Cet appartement nous plaît. C'est vrai qu'il est joli. Il a été refait avec goût. Au niveau des volumes, du nombre de pièces, il est pas mal. Après, il y a des petites choses qui font que c'est pas un coup de cœur, forcément, pour nous. Il y a une chambre qui est un peu petite. La cuisine est pas mal. Mais c'est vrai que, par contre, elle reste pas équipée. Donc, ça, c'est dommage. C'est un appartement qui est intéressant. Voilà, j'ai pas de coup de cœur, pour être honnête. Mais, voilà, c'est à réfléchir. C'est l'heure du bilan, qui commence plutôt bien, puisque le parking a été... Donc, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le parking vendu. C'est ça. On sait que si on l'avait vendu avec l'appartement, on aurait eu beaucoup moins. C'est ça. Sur l'appartement, j'ai un petit souci. J'ai une offre. Sur l'appartement, 170 000 euros, ce qui serait magique et extraordinaire. Hélas, cette personne, maintenant, me demande de réfléchir pour voir combien va me coûter une cuisine équipée, combien va me coûter de remettre des meubles. Est-ce que ça va pas être beaucoup pour moi ? Si je suis très honnête avec vous, je suis sceptique sur cette offre-là. Donc, je dis, il faut peut-être donner un peu pour avoir un prix ferme et quelqu'un qui ne se désiste pas. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as l'air déçu, toi. Beaucoup. Parce que s'arrêter un détail de plaque, plaque, c'est pas... Voilà. Ça peut paraître du détail. Une plaque, un four. Mais n'oubliez pas que nous, on a sorti déjà un gros détail. Parce qu'il y a des personnes qui veulent absolument le parking. Qu'est-ce que t'en penses-toi, Stéphane ? L'appartement, il plaît. Bon. Donc, maintenant, c'est juste une décision entre moi et Loubna de voir avec ma femme pour... Voilà. Un petit réglage. Qu'est-ce qu'on lâche ? Qu'est-ce qu'on lâche pas ? Un petit réglage. C'est ça. Un tout petit. On fait comme ça ? On fait comme ça. Bon, ce soir, je mange pas le couscous, mais je reviendrai le manger quand ça sera vendu. Avec plaisir. Yallah. Yallah. Alors, je t'embrasse. Merci beaucoup, Stéphane. Et bah, moi, je suis content parce que je vais vous revoir. Comme le pressentait Stéphane, les acheteurs intéressés n'ont pas donné suite. Mais Stéphane et Loubna ont entendu les conseils de notre expert. Ils ont finalement décidé de vendre leur appartement avec une cuisine semi-équipée. Et quelques jours plus tard, ils ont eu une offre au prix à 170 000 euros net vendeur. À la vente. À la vente. Comment on fait ? Ils vont pouvoir se mettre sereinement à la recherche de la maison avec jardin de leurs rêves. T'as pas d'enfant, toi ? Non, c'est vrai. T'as un chien qui pète. Comme mon pote. Non, mais t'entends ? Elle dit que je pète. Ah, non, non. Non, est-ce que tu m'as entendu ? Non, jamais. Merci. Alors, il y a plein d'accessoires qui sont vendus au pétalogue. Comment ça, les accessoires ? Tu me fais peur, toi ? Tu crois que je te propose quelque chose de coquin, quoi ? Oui. Non, mais oh, c'est quoi tes accessoires ? Oh, c'est bien, ça. C'est carré jusqu'en haut, c'est beau, ça. Qui c'est qui a fait ça ? C'est pas très français qui a fait ça. Mais en tout cas, c'est super bien fait. Donc, Stéphane a mis le doigt sur... Je suis contre que tu remarques cette intelligence que... Non, mais c'est bon. On va pas te jouer que j'ai quand même. Moi, Sophie, tu te plains, toi. Parfois, tu mets le doigt un peu trop fort. Tu casses un peu trop. C'est ça dont je me plains, Stéphane. C'est vrai, c'est vrai, plus en souplesse avec moi. C'est bizarre, nous, quand même. Oh, non, j'aime beaucoup ce truc. On s'entend, non ? Je me crie le doigt moins fort. C'est toi qui me l'a dit. OK.